Le procès des anciens communes de l'Etat, notamment Dr Ibrema Kassori Fofonan, se poursuit devant la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières, qui d'ailleurs poursuit ses anciens communes de l'Etat pour enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et détournement de fonds publics. Un des membres du collectif des avocats de Dr Ibrema Kassori Fofonan, qui était encore devant la barre aujourd'hui, est en ligne. Il s'agit de Maître Seydo Ndiaye. Quel est aujourd'hui l'état d'avancement du dossier de son client? Nous allons lui poser tout à l'heure cette question. On refait le monde, l'invité. Maître Seydo Ndiaye, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir, monsieur. Je remercie votre radio. Je remercie également, je dis bonjour à vos chers auditeurs. Nous avons fini l'audition au fond de M. Kassori Fofonan parce qu'il était temps, enfin, après toute cette détention préventive, qu'il soit entendu sur les faits qui lui étaient reprochés. Mais ce n'est pas un secret de Polychinelle, je pense, pour la Guinée et pour tous ceux qui suivent cette affaire en Afrique. C'est vraiment une montagne qui a accouché pure qu'une souris, mais de monticules. Parce que toutes les preuves que nous attendions du parquet spécial qui a dit depuis, avant même l'arrestation de M. Kassori Fofonan, qu'il disposait de montagnes de preuves et que ce serait donné le moment venu, on est tous restés sur notre faim. Et je pense que le parquet spécial est vraiment, 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 a fini de perdre toutes ses illusions aujourd'hui. Je vous donne un exemple concret. Lorsque vous poursuivez quelqu'un pour enrichissement illicite, la première chose que vous avez à faire, c'est d'abord de montrer que vous lui avez fait une mise en demeure, d'avoir à justifier qu'il a un train de vie. Je répète, un train de vie qui est sans commune mesure avec ses revenus légaux. Mais quel est le train de vie ? Il n'y a même pas une allégation de train de vie. Il n'y a même pas une accusation d'un train de vie excessif de M. Kassori Fofonan. Lorsqu'il voyage, est-ce qu'il voyage avec son jet privé ? Est-ce qu'il a un jet privé ? Est-ce qu'il a des navires, des bateaux de croisière ? Est-ce qu'il a des voitures qui n'existent pas en Guinée et qui ne sont pas... Vous voyez ce que je veux dire ? On ne peut pas faire l'enrichissement illicite sans un train de vie. Et ce n'est même pas dans l'accusation du parquet spécial. On dit simplement une accusation ronflante, enrichissement illicite. Et l'audience d'aujourd'hui était l'occasion pour le procureur, on lui donnait l'occasion de dire voilà vos revenus. Sur le détournement de deniers publics, je ne reviens pas sur l'absence de mon temps. Jusqu'au moment où je vous parle, M. Fofonan ne sait pas combien est-ce qu'il lui est reproché qu'il manque dans le budget de la nation kinéenne. Qu'est-ce qu'il a détourné ? Où sont les corrupteurs, les corrompus ? Alors la seule question qu'on croyait pertinente du procureur spécial aujourd'hui, mais nous sommes tous tombés à la renverse. Il a dit, M. Fofonan, vous avez dit que vous avez une concession à Lambani alors que vous avez trois titres fonciers là-bas. Mon client lui répond, mais parce que la maison, ma concession à Lambani est bâtie sur trois titres de propriété, c'est tout, comme ça se fait partout ailleurs. Je ne vais pas violer le secret de l'instruction, je vous dis simplement que, je vous assure, messieurs, il n'y a aucune preuve qui ait été donnée par le parc spécial, contrairement à tout ce qui a été dit, Urbi et Orbi, en République de Guinée et ailleurs, tout ce qui a été dit sur les chaînes de télévision nationale, sur les radios, par le procureur spécial, il n'y a absolument aucun élément nouveau dans le dossier. On attendait vraiment une montagne de preuves que la défense allait souffrir, à s'expliquer avec M. Fofonan, etc. Rien dans l'accusation. Il n'y a même pas un début de commencement de preuves venant du parquet. Et comment comprendre dans ces conditions que notre client puisse être retenu en détention depuis le 5 avril sur une supposée procédure de flacal délit dont on n'a pas encore la convocation, sur une instruction qui absolument ne révèle rien du tout. Vous comprenez que c'est vraiment... D'accord, question suivante. M. Biaï, M. Biaï. Mais aussi une grande déception qu'une procédure pénale puisse être menée comme ça par la force. Par la force. D'accord. M. Biaï, 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 M. Biaï Si la procédure pénale est respectée en Guinée, on ne voit pas comment est-ce que M. Fofana peut encore rester longtemps en détention. Ce n'est pas possible. Cette affaire-ci, elle était une affaire publique aujourd'hui. Si c'était un procès public, je pense que la population de Guinée et les observateurs allaient tomber à la renverse. Tellement l'accusation est d'une légèreté, il n'y a aucune preuve, rien du tout. D'accord. Question suivante. Je vous donne également un autre exemple. Pendant qu'on s'attendait à ce que le procureur aujourd'hui amène les preuves, le procureur a demandé à ce que l'accusation, l'instruction, s'oriente maintenant vers la famille de M. Fofana pour voir une société de pêche artisanale pour une barque qui a été une petite pirogue qui était très à la mode à l'époque pour ceux qui voulaient être entrepreneurs. Et alors que ça a été fermé depuis très longtemps, c'est la pêche artisanale. Il n'y a pas de licence de pêche, il n'y a pas de corruption, il n'y a rien. Il y a des allégations de sociétés minières. Et notre client a expliqué qu'il n'a jamais été impliqué dans des histoires de sociétés minières. Ça, c'est entre le ministre des Mines, légalement, et le président de la République. Vous voyez que les avocats sont étonnés aujourd'hui de la légèreté de l'accurulation. On va même jusqu'à reprocher au procureur de connaître une personne dans son entourage qui s'adonne à la location de voiture ou à un parc automobile. Mais vous voyez un premier ministre de Guinée descendre à un tel niveau. Et quand on accuse une personne d'avoir volé des centaines de milliards de francs guinéens, l'accusation ne va pas se réduire à une question de parc automobile, de vente de véhicules d'occasion. D'accord. Pour vous, je n'ai pas certaines expressions pour la justice africaine, pour la justice guinéenne. Mais quand même, ça frise de ridicule à ce moment-là. Ok, mais vous venez d'affirmer qu'on est parti d'une accusation de cent et quelques milliards. Non, non, monsieur, je ne vous entends pas très bien. Je dis, vous venez d'affirmer qu'on est parti d'une accusation concernant des centaines de milliards à des locations. Donc, ça veut dire que finalement, il y avait des montants au début sur lesquels on vous reproche parce que vous parlez de centaines de milliards. Et je voudrais que vous prenez de répondre. Lorsqu'on poursuit un premier ministre de Guinée qui a occupé des fonctions aussi importantes, ce n'est pas qu'il y ait une accusation de centaines de milliards. Je vous explique que lorsque vous êtes à la CRIEF pour des infactions financières, que vous prenez votre premier ministre et qu'il est en détention, ce n'est pas pour que l'accusation aille jusqu'à ce que le procureur demande. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pêche artisanale dans sa famille ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de marreilleur ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de parking, de location de véhicules ? C'est ridicule ! C'est ridicule ! Il y a que malheureusement, en Afrique, qu'on voit ce type de procédure pénale. Et nous, comme avocats, nous sommes rompus à la défense et nous voulons montrer à l'opinion publique nationale et internationale que ce n'est pas pour ça qu'on crée des juridictions comme ça et ce n'est pas pour ça qu'on va garder nos clients en détention des années, des mois, etc. Mais tout ça, en résumé... Mette Biang, la dernière question, s'il vous plaît. La montagne a accouché... Oui, ça, vous l'avez déjà dit. La dernière question, on va s'écouter. S'il vous plaît, vous avez dit qu'il a été écouté sur le fond. Monsieur, parlez plus fort, s'il vous plaît. Vous avez dit qu'il a été écouté sur le fond. Est-ce que vous pouvez nous préciser, du coup, quelle était la nature de l'audience, devant quelle chambre et quelle est la suite de la procédure ? Voilà, moi, j'aime bien votre question parce que ça m'empêche de violer le secret de l'instruction. Alors, l'organe qui était en train de nous auditionner depuis plusieurs heures, c'est la fameuse chambre de l'instruction, qui est le juge d'instruction du premier degré. D'accord. Et nous venons juste de terminer il y a un moment. Et maintenant, la défense va se concerter pour la suite à donner. Mais les questions, en général, portaient sur les accusations de détournement de deniers publics. Donc, la justice doit savoir, est-ce qu'il y a un montant qui nous a été reproché ? Ça s'est établi qu'il n'y a aucun montant qui nous est imputé. Est-ce qu'il y avait des corrupteurs, des corrompus ? La question ne nous a jamais été posée. Est-ce qu'il y a des faits de blanchiment ? Pour faire le blanchiment, il faut avoir été déjà condamné par une juridiction, qu'il y ait des avoirs criminels que vous essayez de convertir dans le système bancaire. Il n'y a même pas cette accusation. Il y a juste l'étude. Pour l'arrêtissement illicite, il y a déjà expliqué qu'il n'y a pas de train de vie. Des avocats de Dr Ibrema, Kassori et Fofana. Merci à vous d'être passé dans cette émission. C'est un dévoi de notre côté. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501